Bonsoir à tous. Hop là ! Super ! Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les lives du jeudi by Armel. Bienvenue. On attend que vous arrivez tranquillement. Comment je fais pour ça ? Bienvenue à tous. Je vois qu'il y a du monde sur Facebook. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous pouvez bien me faire un coucou ou un signe de façon à ce que je puisse voir qui est derrière moi, qui est là, qui est présent. Je vous souhaite la bienvenue pour ce live du jeudi by Armel comme tous les jeudis à 18h30 en live sur Facebook et sur Instagram. C'est toujours une joie pour moi d'être là, de partager ce moment avec vous, de vous amener des contenus de qualité, fruit de mon expérience et aussi oui, de mon expérience. Parce que c'est vrai que tout ce que... Hello Fabrice, bienvenue ! Parce que c'est vrai que tout ce que je vous partage, que ce soit en séance ou dans mes séminaires ou mes conférences, sont des partages authentiques. Oui, parce que c'est des partages d'outils, de prise de conscience que j'ai expérimenté moi-même et qui m'amènent aujourd'hui à un certain résultat. Et donc, ça me fait vraiment plaisir de vous partager ça. Donc, bienvenue à tous qui êtes sur Instagram et sur Facebook aussi. J'ai un petit souci sur Instagram par contre parce que je voulais faire une manip et je pense que ça... Je suis un peu démunie par ça parce que je ne trouve pas la solution mais je pense que je vais rectifier ça de suite parce que ça ne va pas être possible. Hello Audrey, bienvenue ! Donc, on va faire ça comme ça. Hop là ! Vous voyez, vous êtes dans mon cabinet ici. Émilie, salut tout le monde ! Comment je fais pour orienter ça ? Ah, voilà ! Super ! On va faire ça comme ça. Bon, vous allez voir un peu mon écriture à l'envers sur Facebook mais je n'ai pas trouvé la solution à ce truc-là sur Instagram donc je suis navrée. Diane, je te fais un coucou ! Bonjour à tous ! Élodie, Émilie, bienvenue à ceux qui sont sur Facebook. Petite fleur, bonjour ! Chois partagé, moi aussi ! C'est super ! Un thème intéressant pour une fois que je parle de sexualité ! Bon, les gens qui me connaissent en séminaire et en atelier collectif, le sujet est très ouvert, n'est-ce pas ? Mais en partage comme ça en live, je n'en ai jamais parlé aussi ouvertement. Non pas que je suis... C'est juste que voilà, il faut un temps pour tout. Mais l'aborder dans ce sens-là, j'ai trouvé ça quand même très très intéressant d'avoir une sexualité épanouie, ne veut pas dire forcément, on va dire, il ou elle t'aime. Donc, c'est un peu ça le questionnement, c'est-à-dire, pourquoi on s'emballe ? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quand on se retrouve dans une relation et on trouve ça chouette et on trouve ça génial et pourquoi on perd toute notre objectivité comme ça et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on finit par croire en fait qu'en fait, on est amoureuse, quoi. Voilà, que... Ah là là, j'adore ! Et on a une vie, une interprète, une lecture erronée de la situation. Donc, en tout cas, moi, je voudrais vous partager vraiment le fruit de mon expérience sur ce sujet-là qui, moi, m'a changé littéralement ma vie. Donc, est-ce que le plaisir, avoir un plaisir sexuel implique forcément le fait que l'autre, qu'il t'aime ou qu'elle t'aime ou que vous l'aimez en fait ? Et vous allez voir que pas forcément. On peut absolument vivre et avoir un plaisir sexuel sans forcément aimer la personne. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas mon truc à moi. Voilà, je n'aime pas m'envoyer en l'air pour rien. Baiser, ce n'est pas mon truc. On va dire ce qu'il y a. On va assumer le sujet et en fin de compte, vous allez vite voir qu'en fait, vous vous trompez. Et moi, c'est mon but aujourd'hui, vraiment à travers cela, c'est de vous amener de la clarté sur ce sujet pour que vous puissiez vous positionner avec justesse dans vos relations et que vous puissiez prendre soin vraiment du réel. Qu'est-ce que c'est un sentiment, un réel sentiment amoureux ? Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi c'est connecté vraiment ? Comment on peut identifier que l'amour est vraiment là ? C'est ce qu'on va voir ensemble aussi. Donc, voilà. Donc, j'introduis un peu tout le monde. Tout le monde est là. Ok, Diane. Bon, ben, on se retrouve. Tu as le replay de toute façon. Donc, voilà. Donc, je suis un petit peu déjà dans le sujet. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite juste à me faire un coucou parce que moi, ça me fait vraiment du bien de me sentir connectée à vous et de vous savoir présent. Voilà. Donc, voilà. La question, c'est comme je vous ai dit, déjà, je vais vous partager mon expérience personnelle pourquoi je propose ce sujet-là et puis après, et puis après, on voit selon le fil commencer. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Je vois dans mon cabinet et aussi chez un grand nombre de patients mais aussi dans les expériences que j'ai vécues, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, où vous avez déjà été dans une relation où vous avez le sentiment de vous dire « Waouh ! Ce que je vis est vraiment génial ! » Et en fait, on s'emballe, Coco Christelle. Et en fait, on s'emballe. On est vraiment dedans et on se dit « Tiens ! » alors même que la situation montre vraiment qu'il n'y a pas à s'attacher à cette personne, que vous n'avez rien à faire avec cette personne, que de toutes les façons, ça ne va pas fonctionner. Et malgré tout, vous n'allez pas pouvoir contrôler cette chose, cette intensité qui vient en vous et vous allez dire « Je l'aime ! » Donc, allons clarifier en fait ce sentiment amoureux. Est-ce que finalement, quand on passe des moments super intenses avec quelqu'un, des moments sincères, est-ce que ça veut dire une sexualité vraiment épanouie ? Est-ce que ça veut dire forcément que vous l'aimez ou que l'autre vous aime ? Eh bien, non justement. Et c'est ce que je vais vous expliquer durant ce live. Alors, coucou Laure qui me dit « Je ne me sens pas, j'ai-tu concernée ? » Je suis contente de te voir là. Alors, mon but en fait, c'est que vous puissiez déjà sortir de la confusion entre ce que vous ressentez, entre ce que vous ressentez, ce qui se passe dans la relation, ce que l'autre ressent pour vous. Et tout ça, mais entremêlé avec ce que vous identifiez vous-même par un sentiment d'amour. Excusez-moi. Par un sentiment d'amour. Donc, on va mettre de la clarté dans tout ça. Et le but justement de ce live, c'est d'amener une traduction entre ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui fait le lien ? Qu'est-ce qui se passe entre ces différents points que je vous dis ? Et comment le cerveau traduit toute cette information et traduit cette intensité dans votre corps ? Voilà. Et on va déjà enlever les malentendus. Parce que je pense que tout étant vibratoire et selon la vibration dans laquelle vous êtes, vous allez attirer à vous, je reviens vers ce schéma, selon la vibration dans laquelle vous êtes, vous attirez à vous des hommes et des femmes qui correspondent à votre vibration. Donc, on va sortir les malentendus. Pourquoi ? Parce que vos pensées créent votre réalité. La nature de vos pensées crée les rencontres, les futures rencontres que vous allez avoir. Donc, si déjà là, vous êtes dans une relation et la version de l'histoire de cette relation, c'est que vous êtes dans une relation de merde, que vous vous êtes fait avoir, que l'autre c'est un con et que ça ne va pas, sachez bien que ça va être la base pour la future relation. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, dans votre vibration, c'est sur cette version de l'histoire que ça va être le point de départ de la nouvelle relation. Donc, c'est super important d'avoir déjà une clarté. On va déjà faire sauter les malentendus. Ok. Vous passez un moment exquis avec une personne. La personne, elle est vraiment là pour vous. La personne vous tendresse vraiment. La personne a des gestes. Même vous vous dites « Waouh, c'est incroyable d'avoir ces gestes-là » juste dans une première rencontre ou dans un début de relation. Il y a plein de tendresse. Elle est tellement généreuse. La personne est tellement là. La personne me dit des mots doux et je vois dans les yeux que la personne le pense vraiment. Vous sentez vraiment qu'il y a une pleine présence de la personne qui est là et que vous êtes presque le centre de tout à cet instant quand vous allez passer ce moment avec cette personne. et vous voyez que ce moment passé, il n'y a plus trop de nouvelles ou bien il y a des nouvelles mais c'est quand même un peu plus distancé. Et là, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous dites « Mais ce n'est pas possible. Cette personne vraiment a profité de moi. » Eh bien non. Non. Pas forcément. Cette personne n'a pas forcément profité de vous. Vous pouvez dire « Oui, mais c'est franchement la personne m'a trahi. C'est un menteur. » Pas forcément non plus. Non. Non, non, non. Donc, on va déjà déposer ça. Vous pouvez dire « Ah oui, mais c'est un gros salaud. En fait, il est juste venu. C'est un gros mytho. Il m'a raconté des histoires juste pour m'avoir. Et en fait, il n'est pas intéressé par ma personne. » Non plus. Non plus. Il ne s'agit pas de ça. Non plus. Donc, on va mettre de la clarté. Qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez absolument rencontrer quelqu'un ou vous-même être dans un instant présent, plein quand vous êtes avec quelqu'un et être pleinement là, être généreux, être vrai à cet instant où vous partagez ce moment-là. Et il y a des personnes qui sont comme ça. Ils sont vraiment dans l'instant présent. Ils vivent la relation de cette manière-là, avec cette générosité-là. Et c'est vrai à cet instant-là. Mais ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a un décalage après, entre ce moment-là et l'après, que la personne vous a menti. À l'instant où la personne vous a partagé ce moment-là, ce moment-là était vrai pour cette personne-là. Ça, c'est important pour moi de vous dire. Voilà. Parce qu'on ne peut pas… Si la personne vous ment à cet instant-là, vous le ressentirez. Mais vous ne pouvez pas mettre en doute la sincérité de l'intention du moment, la qualité du moment, l'attention du moment avec le fait qu'il n'y ait pas de continuité. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de continuité, c'est encore autre chose. Donc, ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas. Non, ça ne veut rien dire du tout. Ça vous dit juste que vous avez partagé un instant intense avec une personne qui a été pleinement là. Point, point. C'est tout. Voilà. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Avoir une sexualité à un moment plein et une sexualité épanouie ne veut pas dire forcément, n'induit pas forcément que la personne va s'engager avec vous et que la personne vous aime. Non. Non. Il y a vraiment un décalage avec ça. Donc, ça appelle à quoi, en fait ? Ça appelle du coup, d'une certaine manière, à notre propre responsabilité dans notre choix d'être avec cette personne et surtout de valider avec qui vous êtes. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se joue à cet instant-là ? Donc, qui fait que, qui va vous permettre de rester à la fois. Bien sûr, on a besoin que les choses soient légères, mais on a besoin aussi, en même temps, de revenir dans une lucidité de quel est l'enjeu de cette rencontre, pourquoi on s'est rencontrés, pourquoi on passe ce moment ensemble et ne pas projeter vos désirs, en fait, sur la relation. Donc, ça demande vraiment, effectivement, de prendre le temps de savoir qui est en face de moi et de connaître la personne vraiment. Donc, ça, c'est important de poser ce malentendu et de revenir à votre propre responsabilité, dans votre propre jugement, à partager cet instant-là. Voilà. Sans projeter les choses, forcément. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, « Qu'est-ce qui se passe, en fait ? » Je vis un instant, cet instant est magique. Cet instant est incroyablement beau. Et malgré le fait que la personne que vous rencontrez en face de vous est une personne que vous venez de rencontrer, donc vous ne pouvez pas prétendre connaître la personne, vous ne pouvez pas non plus... Il se pourrait que la personne même vous explique, « Moi, je ne veux pas d'une relation. » C'est très, très clair. Donc, c'est là, au moins, les cartes sont mises. Peut-être que cette personne travaille beaucoup, voyage, donc vous expose son indisponibilité. Peut-être que cette personne est une personne mariée, donc au moins, c'est mis au clair. Mais malgré tout, vous partagez cet instant. Cet instant, il est vraiment intense. Et malgré que vous avez l'information que cette personne n'est pas disponible, vous ressortez de là et vous vous dites, « Waouh, c'était tellement beau ! » Mais en fait, je l'aime. Ou il m'aime. Parce que ce n'est pas possible de partager un moment si intense sans avoir un sentiment amoureux. Et là, vous tombez dans l'erreur. Mais la question qui est intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe qui fait que votre cerveau a traduit cette intensité dans votre corps comme étant « Il m'aime, mais je l'aime vraiment. » Et en fait, voilà ce qui se passe. Je vais vous montrer ça. Je suis désolée sur Instagram, mais l'écriture va être mise à l'envers. Mais je n'ai pas encore trouvé la solution pour ça. Mais si vous avez une astuce, je suis vraiment prenante. J'ai déjà mis le… Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Bien. Alors, vous, vous êtes là. D'accord ? Et là, vous avez la personne que vous voulez rencontrer, que vous avez rencontrée. Et entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Il va se créer… On va mettre en couleur. Il va se créer une relation entre vous deux. On est d'accord ? Donc, dans cette relation-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez vous rencontrer, ce moment va être intense, il va être beau. Mais ce moment, il ne va pas forcément se poursuivre. Ou bien, oui. Mais, il y a une intensité dans votre corps. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que cette intensité que vous ressentez quand vous êtes avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, qui vous dépasse. Vous avez le sentiment que vous tremblez à l'intérieur de vous. vous avez l'impression que déjà, la personne va vous manquer. Vous avez l'impression que vous tremblez à l'intérieur de vous. Il y a une excitation assez forte dès lors que vous pensez à la personne, dès lors que… En fait, cette intensité-là, c'est tout simplement parce que quand vous rencontrez la personne, vous allez vous rencontrer selon vos besoins. Ça peut être un besoin par rapport à des manques, mais ça peut être aussi des besoins par rapport à des envies. Donc, vous allez vous rencontrer parce que vous avez des besoins en commun. On est d'accord ? Donc, qui fait que une fois que vous vous rencontrez, cette intensité que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est avant tout relié au fait que vos besoins soient nourris. Imaginez-vous, ça ne vous arrive pas déjà ? Il y a quelqu'un qui vous séduit. Rien que le fait que la personne s'intéresse à vous, vous écrit, vous dit à quel point vous êtes magnifique, à quel point vous êtes génial, à quel point il y a quelque chose en vous qui crée un appel chez lui. Mais que la personne ne vous plaise ou pas, il y a déjà quelque chose qui se crée à l'intérieur de vous. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand vous rencontrez l'autre, votre besoin, vos besoins primaires sont nourris. Je vais mettre les besoins primaires. Et les besoins primaires, c'est quoi ? C'est votre besoin de séduction est nourri. Imaginez-vous, votre besoin d'être en lien, non, non, le besoin de séduction, votre besoin, je suis désolée sur Instagram, vraiment, votre besoin d'être en lien est nourri, votre besoin de complicité est nourri, votre besoin de sexualité est nourri, votre besoin de partage est nourri, votre besoin de soutien est nourri. Imaginez que tous ces besoins-là, tout d'un coup, soient nourris. En réalité, vous êtes comme un junkie qui a un espèce de shoot à l'intérieur de vous. Et c'est ce shoot-là qui correspond à l'intensité qu'il y a à l'intérieur de vous. Et c'est justement cette... Ah, ça y est, j'ai mon shoot, le junkie, il reçoit sa shoot, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se sent super, super, super bien. Et c'est ça que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui n'a rien à voir avec le sentiment amoureux. Donc, ce sentiment plein que vous avez d'une excitation forte, d'un manque, d'un besoin de séduction qui est nourri, d'un besoin de complicité, d'un besoin de rire ensemble, de soutien, de légèreté, tout ça en même temps est nourri en vous. Et ça, ça correspond à cette intensité qu'on a l'illusion de croire que c'est un sentiment amoureux. Mais ce n'est pas un sentiment amoureux du tout. Parce que le sentiment amoureux, lui, quand je reviens ici, le sentiment amoureux, lui, c'est lié à la personne. Ça vient au second plan. Le sentiment amoureux, l'amour, elle se situe par rapport à la personne. Comment je peux qualifier que j'aime la personne si je ne la connais pas ? Comment je peux justifier que j'aime la personne si cette personne vous a dit au départ que la personne n'est pas prête à s'engager pour vous ? C'est ça en fait. Parce que l'amour en soi, je t'aime, ça veut dire j'aime ta personne. J'aime la manière dont toi, tu es avec moi. Donc là, on parle d'une attitude de la personne vis-à-vis de vous, de la manière dont cette personne vous intègre dans sa vie. Là, vous pourriez qualifier j'aime la personne, la façon dont cette personne est avec vous. Mais avant que vous n'ayez cette information-là, tout ce que vous pouvez ressentir n'est pas un sentiment d'amour. C'est uniquement une intensité reliée au fait que tous vos besoins primaires soient nourris. Votre besoin, on a tous, on se sent tellement bien quand on se sent, on se sent séduit, on se sent apprécié, mais ça fait tellement du bien. On pense à vous, c'est tellement génial. Mais cette intensité-là de dire ouais, ok, c'est là, c'est présent, ça me prend par les tripes, ça me prend par tout. Je pense à la personne. Ce n'est pas parce que vous pensez à la personne que vous l'aimez. Vous pensez à la personne parce que vous êtes un junkie qui a besoin de renourir ses besoins parce que oh combien ça remplit et c'est excitant de remplir votre besoin de vous sentir en lien de fusion, de séduction. C'est ça en fait. Donc, c'est important que vous puissiez comprendre ça et de comprendre la mécanique du cerveau qui, votre mental, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va associer, il va associer cette intensité et ce sentiment-là, il va associer ça avec la personne. C'est comme s'il va créer une accroche avec la personne. Parce que sans la personne, c'est comme si cette intensité se dissout en fait. Pour que cette intensité ait du sens, pour que ce sentiment amoureux ait du sens, il faut forcément que vous l'accrochez à une personne. Mais ce n'est pas ça du tout. Donc, j'espère en tout cas que cela, il vous amène à une conscience de ce qui se passe et de ce qui se joue et qui veut dire que pour savoir s'il y a vraiment un sentiment d'amour de vous par rapport à la personne ou de la personne par rapport à vous, il y a besoin de le valider vraiment. Il y a vraiment besoin de valider la personne dissociée de l'intensité qui est que mon besoin de séduction est nourri. Bon, pas que de séduction, bien sûr, mais toute la liste que je vous ai dit tout à l'heure. et en fait, c'est intéressant parce que c'est ce que j'ai dit, le cerveau associe l'intensité avec la personne alors que c'est deux choses complètement différentes. Voilà. Donc, du coup, ce qui est intéressant pour moi, c'est de vous dire pourquoi je vous parle de ça. C'est tout simplement que j'ai réalisé que de manière récurrente, je répétais ça chez moi et en fait, je me suis dit mais c'est fou parce que très rapidement, d'une manière assez rapide, il y a quelque chose en moi qui quand je rentre en relation avec quelqu'un fait que je pense, enfin, je pense quoi, je me dis et je pense que je l'aime en fait. Donc, je peux aimer quelqu'un de manière très rapide et je me dis c'est fou comme je perds l'objectivité à ce point-là de me dire que je peux aimer quelqu'un que je connais peu que je peux aimer quelqu'un qui me dit qu'il n'a rien à m'offrir ou que je peux aimer quelqu'un qui n'est pas disponible mais comment c'est possible en fait ? Comment c'est possible que je me perds à ce point-là ? Comment c'est possible que quand je dois quitter quelqu'un je confonds, j'ai la difficulté à quitter une personne parce que j'ai un sentiment amoureux fort où je me dis j'aime la personne ? Comment je peux aimer une personne qui ne m'offre rien ? Comment je peux aimer une personne qui ne m'offre rien ? Comment je peux aimer quelqu'un qui ne m'accorde pas la considération et la place que je souhaite ? Mais en fait quand je me pose je me suis posé cette question-là je me dis mais non ! Mais non en fait ! Je ne peux pas dire que j'aime sa personne si sa personne si sa personne se comporte comme telle avec moi je ne peux pas dire que j'aime sa personne je ne peux pas aimer quelqu'un qui ne m'accorde pas d'importance je ne peux pas lui accorder mon amour ce n'est pas possible à partir de là je me suis dit waouh ! Alors qu'est-ce qui se passe ? Et donc du coup je me suis vraiment introspectée dans comment le cerveau traduit l'information pour arriver au fait que je me trompe moi-même en fait que je n'ai pas la lecture juste de ce qui se passe et en fait quand je me suis posée là j'ai compris je me suis dit en fait le cerveau traduit l'intensité comme étant un sentiment amoureux alors que ça n'est pas du tout l'intensité c'est mes besoins primaires qui sont nourris mon besoin de séduction mon besoin de fusionner mon besoin de complicité de légèreté de rire ensemble de me sentir avec quelqu'un ne plus me sentir seule que quelqu'un pense à moi c'est tout ça qui est nourri en même temps qui me donne l'illusion de croire que je l'aime ou bien que l'autre tient à moi voilà et qui fait que je perds toute objectivité et une fois que j'ai compris ça ça m'a permis de pouvoir être en relation avec beaucoup plus de je sais d'où les choses se placent en fait je ne dis pas l'intensité se vit toujours aussi fort je suis toujours le junkie qui prend ma dope et qui me dit c'est trop génial j'adore ça mais ça n'enlève pas le fait qu'il y a quand même une lucidité c'est-à-dire que quand je fusionne et que je vis ça avec la personne et que je rencontre avec la personne c'est super mais j'apprends aussi un mouvement qui est important aujourd'hui c'est de diffusionner pour revenir dans mon espace afin d'être lucide face à la situation bien sûr face à la situation et de remettre chaque chose à sa place donc c'est sûr que quand je fusionne je ne peux pas voir ça quand je fusionne je suis là pour goûter à l'intensité de cette fusion mais c'est uniquement c'est pour ça que c'est aussi bien d'avoir des espaces où chacun a besoin de revenir dans son espace personnel pour retrouver notre propre objectivité mais surtout pour revenir dans nos propres besoins et là où on est la relation en fait voilà donc j'espère que ça déjà ça vous a amené des éléments des éléments de clarté donc tout ça pour vous dire qu'en réalité en effet vous pouvez vivre un moment avec un plaisir sexuel très intense une fusion très intense avec quelqu'un sans forcément aimer la personne sans forcément aimer la personne et nous l'avons tous fait on ne peut pas dire oui ben non ouais moi de toute façon c'est pas mon genre c'est pas mon type non en fait déjà vous connaissez pas la personne donc quelque part vous êtes déjà dans cette configuration là c'est à dire que vous donnez tout on a tous cette capacité de dire ouais je suis dedans quand on s'abandonne vraiment bien sûr mais même vous vous pouvez pas valider si vous aimez la personne c'est encore autre chose donc j'espère que déjà cette première partie vous a amené de la clarté en tout cas et de façon que vous puissiez avoir des relations plus écologiques pour vous mais ça amène aussi du coup quand vous rencontrez quelqu'un de savoir où les choses se placent parce que du coup ça vous permet de prendre le temps de découvrir la personne la personne et comment la personne est avec vous pour définir vraiment si le sentiment d'amoureux est vraiment là si l'amour est vraiment là si le je t'aime est vraiment là en fait donc je vais vous donner les 5 règles d'or vraiment les 5 règles d'or de comment savoir que le sentiment amoureux est vraiment là dans la relation comment savoir que le sentiment amoureux est vraiment là présent dans la relation d'accord la première chose c'est déjà de prendre du temps valider la proposition qui est là c'est important valider la proposition qui est là ça veut dire échanger en fait déjà pour savoir pourquoi vous vous rencontrez est-ce que vous vous rencontrez pour quels sont les besoins en commun qui sont là en fait voilà est-ce que on se rencontre pourquoi valider donc la relation c'est en fait c'est l'offre et la demande vous vous avez besoin d'être clair avec ce que vous voulez et en même temps voir aussi quelle est l'offre qu'il y a en face de vous si vous dans votre dans votre dans votre proposition à vous personnel vous vous dites moi aujourd'hui j'ai vraiment un besoin de juste un besoin d'une relation légère de sexualité sans aller plus loin mais que ça soit clair voilà et ça vous permet de vérifier si la personne en face désire la même chose que vous à l'inverse si vous avez envie vraiment d'une relation sérieuse et de fonder une relation de couple valider si la personne vous suit ou pas ça vous empêche pas de passer un moment avec la personne mais au moins vous réajustez c'est ça qui est important donc vous savez où vous êtes vous savez où vous mettez les pieds donc prenez le temps d'échanger pour valider la proposition qui est là afin que l'offre et la demande se synchronisent la deuxième chose qui est importante c'est accepter accepter d'entendre la proposition de l'autre ça vous demande en fait de quelle est la relation qui est possible là ici et maintenant qu'est-ce qui est possible qu'on soit consentant tous les deux c'est-à-dire est-ce que ça veut dire que comme je vous ai dit tout à l'heure la première c'est on vérifie l'offre et la demande là c'est d'entendre et d'accepter la proposition qui est là ça veut dire écouter ce que l'autre vous dit entendez bien ce qu'on vous dit en fait parce que très généralement vous projetez vos désirs sur l'autre et vous n'écoutez vous n'entendez plus et vous ne validez plus ce que l'autre est prêt pour vous quand une personne vous dit en face je n'ai pas envie d'une relation je ne suis pas prêt à vivre une relation ça ne veut pas dire que éventuellement ça sera possible ici et maintenant la personne a dit je ne suis pas disponible entendez bien que la personne n'est pas disponible il vous offrira cette personne ne vous offrira pas plus donc n'attendez pas plus ici et maintenant voilà ça c'est vraiment important donc on revient aussi du coup à la proposition de base ça veut dire ok quels sont nos besoins primaires qui nous appellent à nous rencontrer mais aussi quels sont les besoins profonds les besoins profonds c'est ce que vous voulez vraiment et qui est non négociable on peut rencontrer quelqu'un juste par besoin d'amitié ou besoin d'être en lien ou de sexualité ou autre mais on peut avoir un besoin profond qui dit moi je veux vraiment être en couple au moins ça c'est clair voilà troisième règle d'or qui est vraiment important aussi c'est ne projetez pas vos désirs sur la personne sur l'autre restez vraiment avec ce qui est possible en fait ne rentrez pas dans une relation fantasmagorique comme ça où vous projetez les choses vous dites ben voilà non les choses sont ce qu'elles sont restez synchronisés avec ce qui est là voilà restez au même rythme en fait donc ne projetez pas vos désirs parce que dès lors que vous projetez vos désirs vous allez vous désynchroniser avec la personne donc voilà la quatrième la quatrième règle d'or c'est pour savoir si vous vous aimez vraiment on parle d'amour de sentiment d'amour si vous vous aimez vraiment la personne posez-vous une question pour valider ce sentiment là ou si vous voulez vérifier que l'autre vous aime vraiment posez-vous juste une question une question partez de l'attitude de la personne à supposer que la personne en face de vous n'est pas disponible n'a pas de temps à vous consacrer que la personne vous dise qu'elle n'est pas prête à une relation aujourd'hui que la personne ne vous met pas au coeur de sa vie on va donner cet exemple là la seule et unique question que vous avez à vous poser c'est est-ce que moi là ici je suis prêt à accorder mon amour à accorder tous mes sentiments à une personne qui ne m'accorde pas de la considération à une personne qui ne m'intègre pas dans sa vie est-ce que moi là aujourd'hui j'ai envie d'accorder de l'importance à quelqu'un qui ne m'en accorde pas je vous pose cette question est-ce que toi là qui me regarde tu es prête à accorder de l'importance à quelqu'un qui ne t'en accorde pas à ce moment là tu as la réponse si la personne en face de toi tu l'aimes vraiment c'est ça en fait parce que si ta réponse c'est non en dehors de ça il n'y a que de l'attachement il n'y a qu'un besoin qui est intensément nourri mais on ne parle pas de sentiment d'amour c'est différent d'accord l'autre exemple si vous êtes avec quelqu'un qui vous met au coeur de sa vie qui est là au petit soin pour vous présent qui vous accorde du temps de l'attention posez-vous la question est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'accorder de l'importance à cette personne dans l'attitude qu'il a vis-à-vis de moi si la question est oui c'est que vous êtes en train d'intégrer la personne vous aimez la personne donc là le sentiment d'amour peut avoir sa place vraiment c'est là que le sentiment d'amour peut être naissant en répondant à cette réponse là donc voilà donc je précise encore ne pas avoir de confusion entre l'intensité de ce sentiment d'amour ou valider la personne et cette intensité qui est juste là qui est uniquement la sensation que vous avez parce que votre besoin de faire partie d'eux votre besoin de séduction d'être entendu tout ça est nourri c'est différent c'est différent et la cinquième règle qui est vraiment importante c'est apprenez apprenez à fusionner et aussi apprenez à faire le mouvement de la fusion et la défusion la fusion il y a des gens qui disent fusionner c'est pas bien pourquoi pas si ça leur plaît moi j'adore ça parce que j'adore l'intensité moi j'ai un besoin d'intensité j'adore fusionner avec la personne avec qui je suis mais en fait ce qui est important c'est que quand on rencontre la personne on fusionne en fait on ne fait qu'un et c'est ce sentiment là qui est si bon et il y a presque une addiction à cette sensation là mais ce qui est très important c'est aussi d'apprendre à défusionner justement comme j'ai dit tout à l'heure pour revenir dans votre espace personnel afin de pouvoir retrouver être connecté à vos propres besoins et être pleinement là pour vous et en même temps avoir un regard beaucoup plus objectif par rapport à la relation comment défusionner pour être concret il faut reprendre un peu plus d'espace il faut remettre un peu moins de contact en fait revenez vers vous tout simplement parce que si vous êtes en permanence en contact vous n'avez plus d'espace pour vous accordez-vous un espace pour vous en fait revenez revenez vers vous donc il faut juste redistancer un peu la relation enfin juste moi personnellement quand je fais ça pendant moins un jour je ne contacte pas trop je reviens vraiment vers moi j'ai besoin de ça pour revenir vers moi et de revoir là mon regard il s'ouvre ma conscience elle est là je vois les choses différemment bon c'était super intense c'est génial cette intensité elle est toujours présente en moi qui est reliée à cette personne bien sûr donc je pense encore à lui il me manque déjà c'est génial et c'est ok mais en aucun cas je vais traduire ça comme un sentiment amoureux non 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 j'ai conscience et j'ai besoin de me rappeler à cet instant là je me rappelle attends ce que je ressens là n'a rien à voir avec la personne c'est juste que ah à quel point mes besoins sont nourris et à quel point c'est génial et je reviens vers moi quelle est sa proposition en fait en vrai ah d'accord en fait c'est un homme d'affaires qui voyage beaucoup qui n'est pas disponible ah d'accord en fait il n'a pas grand chose à m'offrir qu'est-ce que je fais de ça ok c'est hyper clair qu'il n'y a pas de sentiment moi-même je ne peux pas accorder un sentiment d'amour pour une personne qui n'est pas là pour moi d'accord et l'autre aussi bon ben c'est hyper clair que là le sentiment d'amour on ne peut pas qualifier qu'il est naissant non et à partir de là soyez là bien ancré en disant qu'est-ce que je veux pour moi est-ce que oui ou non je reste dans le jeu est-ce que oui ou non je sors du jeu mais en aucun cas vous allez accuser l'autre pour un mouvement dont vous n'êtes pas capable de faire c'est-à-dire que c'est à vous de prendre soin de vous donc rentrer en jeu vraiment la notion de la confiance en soi justement je viens de finir l'atelier sur renforcer la confiance en soi dans lequel je parle vraiment à quel point il est indispensable de se connaître de connaître tous vos besoins primaires de connaître vos besoins profonds et de cette manière-là ça c'est une carte de lecture dans votre relation d'amour et quand on a cette carte de lecture et que c'est vraiment hyper clair moi j'appelle de vos référentiels en fait une fois que vos référentiels de la relation la relation par rapport à vous-même par rapport à l'autre elle est très claire vous pouvez être en toute confiance dans la relation même si c'est une relation qui ne va pas aboutir même si c'est une relation juste pendant un moment au moins de temps mais vous n'aurez au moins pas la sensation et ça c'est hyper clair quand la confiance est là on n'a pas l'impression de se faire saloper parce que personne ne salope personne en réalité il y a un moment donné on est consentant dans quelque chose dans lequel on n'a pas été assez vigilant et lucide dans la manière dont on s'occupe de nous on perd notre propre jugement et dès lors qu'on perd notre propre jugement mais on est complètement perdu dans la relation ça c'est sûr donc rétablir votre confiance en vous vous permet d'être en relation avec beaucoup plus de sérénité et avec beaucoup plus vous avez les rênes entre les mains vous savez si vous devez faire un pas en avant ou un pas en arrière et comment vous pouvez prendre soin de vous dans la relation voilà donc si vous aussi vous avez envie de participer à un atelier sur renforcer la confiance en soi pour renforcer votre confiance en l'amour en la relation en l'autre pour vous autoriser à avoir toujours ce cœur ouvert dans la relation sachez que les prochains ateliers sur la confiance en soi vont être faits au mois de septembre donc si vous avez d'ores et déjà envie de réserver votre place n'hésitez pas à me contacter de façon à ce que je puisse réserver la vôtre parce que c'est comme tous les ateliers que j'organise c'est des groupes restreints de douze personnes donc si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez envie de traiter ça vraiment n'hésitez pas à réserver votre place voilà donc ça c'était le sujet sur la question avez-vous des questions sur ce que je vous ai dit là alors oui il y a un replay donc vous pouvez à tout moment revoir et voilà la différence avec le live c'est que vous pouvez poser la question directement et je suis là pour vous répondre avec plaisir elle a dit voilà merci Christelle d'avoir d'avoir répondu c'est super on voit que tu as l'habitude de faire des lives parce que du coup il y a été plus tu réponds à ma place parce que tu vas bien est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit là et la question que j'aimerais vous poser c'est est-ce que vous avez des questions ou bien qu'est-ce qui vous a parlé dans ce que je viens de vous partager alors j'ai hâte de vous lire j'ai hâte de voir ce que vous me dites j'ai hâte de lire et de savoir ce que vous me dites qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qui vous parle dans tout ça Audrey Petite Fleur Christelle Laure Élodie Émilie alors Laure me dit merci pour ce reminder encore demain je redescends oui il faut redescendre Christelle identifier et respecter ses propres besoins effectivement effectivement c'est super super important plus vous prenez confiance en vous vous ancrez cette confiance en vous et plus vous êtes en confiance dans la relation ça c'est sûr les questions sont au-dessus Hermel merci elle a dit que tout vient de soi encore une fois comme dit Audrey c'est vrai c'est vrai c'est vrai effectivement tout vient de soi alors quelle place donnez-vous à vos valeurs intrinsèques vis-à-vis de l'intensité de la rencontre alors quelle place donnez-vous à vos valeurs intrinsèques qu'est-ce que tu entends par là alors attends qu'est-ce qu'il entend par là vis-à-vis de l'intensité de la rencontre qu'est-ce que tu entends par là elle a dit vos valeurs sont forcément des points importants en fait parce que c'est ce qui guide vos besoins vos besoins se font en fonction de vos valeurs d'accord et en fait du coup j'ai des valeurs qui fait naître des besoins et à partir de ces besoins-là je vais rencontrer quelqu'un avec qui je vais pouvoir plus on a des besoins en commun et plus les affinités et l'entente se fait en fait voilà et plus les besoins sont en commun et plus l'intensité de la rencontre elle est là je ne sais pas si c'est ça mais c'est que je réponds à ta question mais en tout cas c'est ce qui me vient dans ta question la deuxième question c'est désynchronisation avec la personne à cause des projections effectivement on se désynchronise parce qu'on projette on n'est plus dans la relation on est dans la relation projetée mais on n'est plus dans la relation donc ça crée des décalages souvent et du coup des malentendus alors Fabrice qui me dit qu'une relation est difficile mais non une relation ce n'est pas si compliqué je souhaite en tout cas que ce live vous amène vraiment à vous amener cette légèreté dans la clarté de comment vivre une relation justement parce que quand on est lucide et qu'on voit on a une lecture de ce qui se passe on est déjà posé véritablement on se pose on s'autorise à vivre on est tranquille on a la maîtrise et la conscience des choses et on s'autorise à la fois à vivre les choses et en même temps on sait comment prendre soin de soi en fait donc voilà elle a dit c'est certainement une des vidéos les plus justes auxquelles j'ai assisté oh merci merci beaucoup merci beaucoup elle a dit n'hésitez pas à partager les lives du coup pour permettre de diffuser l'information on va arrêter de briser nos cœurs de briser le cœur des autres on va essayer à arrêter j'espère qu'on va commencer avoir une version de l'histoire de ce qu'on vit qui soit beaucoup plus positif parce que c'est beaucoup plus nourrissant constructif vibratoirement parlant pour nous aussi petite fleur qui me dit défusionner pour être plus lucide sur la relation exacte et défusion une fois qu'on fusionne et que c'est tellement bon cette défusion là ne veut pas dire qu'on couple la relation non la relation elle est toujours là c'est juste qu'on distance un petit peu pour revenir à soi et c'est super important elle a dit qui me dit quand la rencontre se fait tes valeurs se modifient elle et où est-ce qu'elle en fait rien n'est figé en fait elle a dit tout ce qui est posé là nos besoins qui sont là liés à nos valeurs qui sont là peuvent changer avec le temps ce n'est pas que l'autre nous influence c'est juste qu'à un moment donné on se dit tiens j'ai des besoins qui me nourrissent plus que d'autres j'ai des valeurs qui sont plus importantes que d'autres donc tout peut être en mouvement ce qui est valable aujourd'hui peut changer dans quelques temps ça c'est sûr donc rien n'est rien n'est figé rien n'est figé mais c'est étonnant que tu reviens vers les valeurs je suis assez intéressée de pourquoi tu reviens vraiment vers la notion des valeurs parce que tes valeurs sont intrinsèques en fait tu n'es pas tu peux avoir des valeurs profondes qui sont bien ancrées en toi et des besoins qui varient voilà on va dire que c'est plus les besoins je reviens sur ce que je dis qui peuvent varier mais intrinsèque en soi on a quand même des valeurs mais en même temps tout est en permanence en mouvement à l'intérieur de ça donc effectivement mais c'est en mouvance parce que nos besoins sont en mouvance aussi donc quand on est connecté à nos besoins à un moment donné on peut dire bon ben ok j'ai juste besoin d'une relation qui soit légère et pouvoir dire tiens je voudrais une relation et qu'à faire à mesure ça aboutisse à une relation ou on peut aussi dire je veux une relation de couple intense et s'autoriser à dire tiens pourquoi pas avoir une relation d'un temps tu vois donc tout est à la fois possible alors Laure qui me dit sur Instagram en fait fusion et défusion ce sont les deux faces de la même pièce je viens de comprendre exact oui c'est mais ah non 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 je vais rectifier ce que tu me dis fusion quand je parle de fusion et séparation c'est les deux faces de la même pièce la fusion et la défusion restent toujours dans la même face de la pièce dans la mesure où la relation est maintenue elle prend juste une configuration différente je vais t'expliquer alors on va prendre ça je vais t'expliquer ça Laure pour amener un peu plus de clarté à supposer que là c'est toi et là c'est l'autre et vous êtes tenus les deux par une relation peu importe dès lors que vous êtes en lien il y a une relation qui se crée d'accord quand vous fusionnez la relation elle fusionne avec vous mais ça fait tellement un que ça donne une sensation tellement intense d'accord donc inutile d'expliquer je pense que tu sais ce que c'est quand on défusionne on défusionne regarde le lien il est toujours là d'accord c'est juste que la fusion ne se goûte pas mais la relation elle est toujours maintenue donc il y a une différenciation entre fusionner et se séparer et là la relation n'existe plus d'accord donc défusionner c'est comment je peux être en lien tout en revenant vers mon espace pour que moi je puisse m'occuper de ce qui est important pour moi qui est cette relation que j'ai envie de vivre voilà j'espère que je t'ai amené une clarté dessus alors elle a dit qui me dit je soutiens ah oui non mais tu ne vas pas ah d'accord d'accord les hommes ce sont que la relation est difficile on va dire que la relation elle est difficile peut-être dans le sens je pense que je pense que dès lors que j'espère vraiment 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 que les lives vont vous amener de la tranquillité de vous ouvrir dans la relation parce que je pense que en fait on a aussi besoin d'un mode d'emploi quoi voilà je pense qu'on ne nous a pas appris à rentrer en relation avec nous-mêmes donc on n'est pas capable de rentrer en relation avec l'autre donc en fait tout revient à soi on a tellement besoin de prendre déjà confiance en soi en ce que je suis pour que je puisse prendre confiance en la relation et en l'autre donc effectivement ce qui est compliqué c'est déjà la compréhension ce qui est plus compliqué ce n'est pas tellement de vivre la relation ce qui est compliqué c'est de comprendre la mécanique en fait de comment la relation fonctionne et surtout comment faire pour être toujours au plus près et synchronisé par rapport à ce que je veux c'est ce qui est proposé en fait c'est vraiment ça c'est vraiment tant que j'ai conscience qu'en fait c'est vraiment l'offre et la demande la question c'est toujours quelle est la propos quelle est l'offre qui est là puisque la première chose c'est je connais je connais véritablement ce que je veux ce que je veux est hyper clair d'accord donc j'ai besoin d'être cohérent avec ça et cohérent dans le sens entre ce que je veux et ce que je mets en place l'attitude que j'ai et en même temps qu'il y a ça il y a aussi qu'est-ce que l'autre me propose en fait en conséquence et la lucidité de voir ça me permet de prendre soin d'être synchronisé à la relation et de prendre soin de la relation que moi j'ai envie de vivre avec l'autre donc en fait ce qui est difficile certainement aussi donc ça c'est expliqué on va dire que ça c'est simple mais je pense que une fois qu'on a aussi une gestion des émotions et bien ça rend la relation plus simple parce que je pense que c'est là où c'est un peu compliqué pour les gens c'est de se dire souvent comment on gère c'est fou en fait parce que le but de la relation c'est de se retrouver le but de la relation c'est de se retrouver c'est d'être bien ensemble c'est d'être dans la joie c'est de partager tellement tout ce qu'il y a de bon en soi tout ce qu'il y a de bon en l'autre et c'est censé être quelque chose de doux quelque chose de pétillant et en même temps je remarque avec beaucoup de personnes que j'accompagne en séance individuelle qu'ils retiennent que la souffrance émotionnelle ils ne retiennent que la souffrance émotionnelle qu'ils n'ont pas pu dépasser en fait et la décharge émotionnelle qu'ils ont eue donc c'est vrai qu'en séance individuelle quand les personnes me parlent des relations passées qui ont été difficiles pour eux le premier objectif c'est de rétablir la paix avec ces histoires passées et vraiment d'avoir une nouvelle version de l'histoire dans laquelle la personne est gagnante ressort gagnant et ressort surtout avec l'essence de l'expérience pour qu'elle puisse construire quelque chose de meilleur en fait et c'est indispensable indispensable mais vraiment si vous avez une relation excusez-moi si vous avez une relation de merde avant mais très sincèrement retravaillez retravaillez la relation revoyez la relation ressortez positivement de ça pour que vous puissiez reconstruire une autre relation avec plus sereinement en fait et beaucoup plus en confiance parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de relation de merde en fait il n'y a que des relations dans lesquelles je n'ai pas tiré l'essence de l'expérience il n'y a que ça mais si vous tirez vraiment l'essence de l'expérience waouh quoi c'est vraiment magnifique c'est vraiment génial c'est waouh et chaque rencontre vous permet d'être une meilleure version de vous-même du coup donc je dis souvent j'ai dit ça dans l'atelier sur augmenter les chances de rencontrer l'âme sœur et je disais aux participants il n'y a que une reine qui peut rencontrer un roi en fait il n'y a qu'une reine qui peut rencontrer un roi mais pour devenir pour généralement on fait des pensées positives on se dit ah j'ai envie de rencontrer un homme génialissime et on décrit ça comme si c'était voilà cet homme c'est un roi c'est un grand homme avec tout plein de qualité une ouverture d'esprit blablabla mais en attendant en attendant qu'est-ce qui se passe ? et bien la vie elle va vous amener plusieurs rencontres pour vous permettre d'être une meilleure version de vous-même parce que vous-même vous avez besoin d'être une reine pour rencontrer ce roi ou inversement pour un donc du coup c'est et imaginez-vous que vous avez toutes ces rencontres et vous dites ah des relations de merde ça sert à rien mais du coup il n'y a pas cette introspection et ce retour qui permet de transformer votre vibration intérieure et votre énergie et qui vous permet du coup de rencontrer quelqu'un de rencontrer le roi ou la reine que vous voulez parce que pour rencontrer le roi et la reine que vous voulez c'est très simple vous devez avoir vous devez avoir la vibration intérieure qui correspond moi je fasse mon temps à faire ça en séance individuelle on transforme la vibration intérieure vous obtenez la personne mais tant que vous n'êtes pas raccord il ne se passe rien donc la vie vous dit ok je vous aime tellement que si c'est ça que tu veux c'est ta demande je t'envoie toutes les rencontres qu'il faut pour te permettre d'être la meilleure version de toi-même et de devenir le roi ou la reine qui va rencontrer le roi ou la reine qui est là donc c'est merveilleux c'est merveilleux vraiment vraiment moi je j'ai pourtant vécu des relations où j'ai eu des décharges émotionnelles très fortes mais chaque décharge émotionnelle m'a permis de vraiment changer les choses en moi c'est pas facile c'est pas facile parce qu'on revient dans la responsabilité ça c'est hyper important je reviens dans la responsabilité de mes choix à quel moment j'ai perdu mon propre jugement comment je me traite dans la relation comment je m'estime dans la relation comment je me considère dans la relation qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que j'accepte pas et c'est dans cette responsabilité là que je peux transcender l'expérience amoureuse et de sortir gagnant donc j'espère que c'est important pour moi en tout cas elle a dit hé Fabrice de faire une petite parenthèse que les relations sont difficiles mais quand même quand même je souhaite qu'elle puisse vous donner que c'est live et que ce que je viens de dire là donne envie de retrouver de réouvrir le cœur avec plus de sérénité et de confiance en vous ok alors Petite Fleur me dit j'adore ta description de la relation merci beaucoup merci est-ce que vous avez d'autres questions oui non est-ce que c'est bon pour vous parce que pour moi là c'est bon en tout cas si vous avez des questions vous n'hésitez pas si vous voulez des séances individuelles pour sortir d'une relation qui ne vous convient plus mais surtout sortir gagnant ou gagnante n'hésitez pas à prendre rendez-vous et si vous voulez renforcer votre confiance en soi pour retrouver cette confiance en l'amour en l'autre et en vous-même aussi n'hésitez pas le prochain atelier sur la confiance en soi est au mois de septembre donc vous avez leçon de mettre les sous de côté et de vous inscrire par contre n'hésitez pas à vous inscrire de site parce que les places vont partir assez vite à mon avis merci beaucoup merci José merci pour ce petit mot je ne savais pas que tu étais là tu vois mais ça me fait plaisir de te savoir là d'autant plus c'est super c'est super c'est toujours une joie pour moi d'être là avec vous les jeudis et s'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde n'hésitez pas donc on m'avait demandé d'aborder aussi sur la notion d'argent donc je vais mettre tout ça en place ne vous inquiétez pas elle a dit oui il faut rendre à César ce qui est à César merci Ormène merci à toi ça me fait vraiment plaisir de te voir là tu sais vraiment c'est chouette merci Fabrice aussi pour ta fidélité à Audrey qui est là à Petite Fleur à José à Laure à Elodie à tout plein de vous qui êtes là et qui accueillent ce live avec Christelle aussi Diane qui nous rejoindra plus tard voilà n'hésitez pas à partager les lives si ça vous parle parce que vraiment pour permettre à votre entourage d'ouvrir les consciences donc n'hésitez pas Petite Fleur qui dit encore merci Armel pour tes lives du jeudi c'est vraiment de tout coeur c'est cadeau c'est cadeau c'est cadeau c'est cadeau c'est pour vous l'essentiel c'est que ça vous fasse du bien l'essentiel c'est que vous puissiez avoir une meilleure compréhension de vous-même et du monde voilà 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 merci à vous passez une bonne soirée prenez bien soin de vous Elodie qui me dit je me mets au lit sur ces belles paroles après d'avoir écouté ton live merci Elodie merci Elodie peut-être que je vais changer de métier je vais devenir journaliste présentatrice tu vois peut-être Fabrice merci à toi très chouette de t'entendre merci pour ta présence et d'accueillir les lives c'est top et surtout merci de la confiance parce qu'il y a vraiment de ça qui est important je vous dis à jeudi prochain je ne sais même plus quel est le le je ne sais même plus de quoi on parle jeudi prochain je ne sais plus voilà vous devez le savoir mieux que moi moi je ne sais plus ce sera la surprise et je préparerai le sujet comme d'habitude Elodie qui dit tu passes sur vers bien à la TV en tout cas merci tu crois que mon rire il passerait bien aussi je ne pense pas parce que là tu vois je suis sur ma chaîne perso donc je m'autorise à rire et tout mais à mon avis il y aurait des rectifs tu vois ça me ferait trop pince-cul je ne pense pas que ça me plairait il fallait enlever mon rire ok allez sur des notes du jour dans lequel je suis moi très naturelle ah oui ça c'est sûr Elodie je suis très naturelle allez je vous embrasse passez une bonne soirée bye bye tout le monde prenez bien soin de vous à jeudi prochain 18h à la même heure et partagez partagez les lives allez ciao ciao ciao